Remplir des formulaires web, scraper du contenu, interagir avec des api, automatiser vos réseaux sociaux, rester totalement anonyme avec des proxys et fingerprint, interagir avec une base de données ou d'autres logiciels, vendre vos scripts avec des licences, bref si vous cherchez à automatiser n'importe quelle tâche sur le web et en plus totalement gratuitement, voici le meilleur logiciel d'automatisation que vous trouverez juste après ça. Salut, c'est Alexandre, bienvenue sur la chaîne Devenir Entrepreneur Web, ici je vous partage du contenu unique sur le business en ligne et l'automatisation. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui le but c'est de vous présenter un logiciel d'automatisation ultra puissant et en plus totalement gratuit. Donc je vais vous présenter un peu ces fonctionnalités, je vais vous faire un peu ce que l'on peut faire avec ce logiciel et ça vous donnera sûrement pas mal d'idées pour vos business. Donc c'est parti. Alors des logiciels d'automatisation, il y en a des centaines. Vous en avez qui sont spécialisés vraiment sur une tâche spécifique, donc par exemple scraper du contenu et vous en avez d'autres où c'est vraiment des couteaux suisses qui peuvent faire vraiment n'importe quoi. Donc l'un des plus connus actuellement c'est Xenoposter. Mais depuis quelques années il y a une alternative à Xenoposter qui est sorti, c'est Browser Automation Studio. C'est un logiciel qui fait en fait les mêmes choses que Xenoposter et même il y a encore quelques avantages que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et en plus il est totalement gratuit. Et l'avantage aussi de ce type de logiciel c'est que vous n'avez pas besoin d'être programmeur. Donc souvent les scripts en automatisation avant c'était fait en Python donc fallait apprendre à programmer. Mais avec ce logiciel pas besoin de savoir programmer. Même si ça pourrait être un plus parce qu'on va pouvoir faire des choses encore plus complètes en programmant mais sans programmer vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc je vais vous faire voir une petite démo directement sur un PC pour vous faire voir comment ça fonctionne. Donc déjà c'est un logiciel qui tourne uniquement sur Windows. Donc l'interface ressemble à ça. Quand on veut créer un script on fait record. Et là on a l'interface qui apparaît. A gauche on a les actions que l'on aura enregistrées. Ici on a les actions que l'on peut faire. Donc on va chercher dans les catégories pour trouver ce qu'on va faire. Et ici il y aura le navigateur web directement. Donc je vais charger une page web. Je fais browse, load. Ici je vais charger un site d'annonce immobilière pour vous faire voir. Donc là j'ai une fenêtre qui s'affiche. Je veux cliquer sur accepter et fermer. Donc là je clique dessus. Je fais move and click on element. Donc je peux choisir de cliquer directement sans déplacer la souris. Ou alors si je veux vraiment simuler un humain je vais faire déplacer et cliquer. Donc là je fais ok. Ça déplace la souris tout seul. Ça clique dessus. Donc l'avantage vraiment avec ce logiciel c'est que ça lance vraiment un navigateur web. Donc ça se fait vraiment passer pour quelqu'un. Et on peut vraiment simuler par exemple les déplacements de souris, les tables de clavier avec un intervalle. On peut vraiment tout simuler pour se faire passer pour un humain. Donc là par exemple je suis sur paru vendu. Je veux envoyer des messages automatiques à des annonces. Donc là je peux dire de venir récupérer tous les liens des annonces. Ou alors de cliquer sur le bouton rouge ici voir l'annonce. Donc là je vais faire ça. Je peux lui dire d'attendre que la page web charge entièrement. Et là je peux venir directement remplir le formulaire en bas de la page. Donc pour taper du texte je clique sur la case. Je cherche type texte. Je vais mettre Alex. Et là ça va venir taper directement le texte. Bon c'est pas un logiciel hyper simple à prendre en main. Là je vous fais vraiment voir les basiques comme ça. Mais dès qu'on veut rentrer un peu plus en détail ça devient un peu plus compliqué au départ de comprendre. Donc il y a toute une période d'apprentissage. Ce que l'on peut faire aussi c'est récupérer par exemple du texte sur une page web. Donc là je veux récupérer la surface. Donc je clique sur la surface ici. Je fais get element texte. Donc je vais mettre surface comme nom de variable. Et je peux aussi le réécrire par exemple ici dans le message. Je vais faire type texte encore. Je choisis ma variable surface. Je peux ajouter du texte derrière si je souhaite. Je fais ok. Et ça va venir taper ma variable avec le texte que j'ai mis après. Donc là on le voit bien ici. Donc je vais vous faire voir aussi un peu ce que l'on peut faire dessus. Donc quelles sont les options proposées. Ça vous donnera un peu une meilleure idée des possibilités. Donc déjà on peut ajouter des conditions. Par exemple si telle chose s'affiche à l'écran, faire telle action et pas une autre. On peut lui dire aussi de faire des choses en cas d'erreur. Donc par exemple si ça n'arrive pas à charger une page web, que ça passe directement à la suivante. Donc on va pouvoir scraper du contenu assez facilement et l'enregistrer à plusieurs endroits. Donc par exemple si c'est une liste, le mettre dans un fichier texte, le mettre dans un fichier Excel. Donc on peut interagir avec un fichier Excel en créé, en supprimé, en modifié. Il y a aussi une base de données directement dans Browser Automation Studio. Donc si on a beaucoup de données à traiter, c'est assez intéressant parce que c'est beaucoup plus rapide que Excel. On peut aussi interagir directement avec des bases de données de sites web donc en SQL. On peut recevoir directement des emails. Donc par exemple si on veut créer par exemple des centaines de comptes sur un site et venir vérifier les emails à chaque fois automatiquement, c'est possible de le faire. On peut aussi faire des requêtes HTTP directement, interagir avec des API. Donc si on le souhaite en fait, on n'a même pas besoin d'utiliser le navigateur web. Si c'est un site assez simple, on peut directement faire une requête HTTP et récupérer le code source. Ensuite, on peut compresser, décompresser des archives, interagir avec des fichiers. On peut modifier aussi des images, enfin en créer, en modifier. Donc ça, je l'ai pas mal utilisé. Je l'ai aussi utilisé pour créer des designs de prêts en demande en masse. On peut recevoir des SMS, envoyer des emails, envoyer des messages sur Telegram, se connecter à un serveur FTP. Vraiment, il y a des possibilités qui sont énormes et aussi pas mal de choses pour rester anonyme, pour éviter les blocages. Donc on va pouvoir se connecter avec des proxys, charger des cookies ou alors aussi, il y a l'option de profil. Donc là, ça va être encore un peu plus poussé. Donc au lieu d'enregistrer seulement les cookies, on va pouvoir aussi enregistrer toutes les sessions qu'il y a. Donc si vous allez visiter plusieurs sites web, les sites web vont laisser une trace à chaque fois sur votre navigateur. Et justement, les profils, ça va servir à les sauvegarder et à pouvoir les réutiliser plus tard. Donc pour vraiment se faire passer pour un humain. On va pouvoir aussi ajouter des scripts en node.js. Donc là, ça va être pour une utilisation un peu plus poussée. Ou alors même lancer des logiciels, donc des .ex ou des .bat. Donc on va pouvoir taper les commandes directement ici. Donc ça, c'est aussi intéressant pour ajouter pas mal d'options. Moi, j'utilise par exemple ça pour créer des vidéos en automatique. Parce qu'en fait, j'ai créé une autre chaîne YouTube où je mets que des vidéos en automatique de plusieurs heures. Donc je me connecte à un API pour créer l'audio. Ensuite, je crée le visuel avec les images et je transforme ça directement en vidéo depuis Browser Automation Studio grâce à un logiciel trouvé sur GitHub. Donc ça, c'est vraiment les options de création. Et ensuite, il y a d'autres choses en plus. Donc quand on veut lancer un script, on a ici le bouton vert. Mais ça, ça va en lancer qu'un. On peut lui dire, par exemple, de lancer 10, 15, 20 navigateurs en même temps. Ensuite, on a aussi un scheduler, donc un programmeur de lancement. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur plus et dire je veux que tu lances à telle heure, tel script ou alors tel script, je veux que tu lances après un autre script. Alors vraiment, on va pouvoir créer des chaînes comme ça de lancement pour ne pas rester derrière le logiciel et lancer manuellement les scripts. Donc ça, par exemple, moi, je l'utilise pour mes bots Pinterest. Donc je programme les lancements directement depuis cette interface. Et aussi, chose que l'on peut faire, c'est compiler le script pour le mettre en point ex, donc point exécutable. Donc comme ça, si on veut donner le script à quelqu'un d'autre ou le vendre, on peut directement donner ce point exécuté sans lui donner le code source. Ensuite, on va aussi pouvoir ouvrir des interfaces. Donc là, j'ouvre un autre projet. Donc on va pouvoir créer des interfaces comme ça avec des champs à lancer avant de lancer vraiment le script. Donc là, par exemple, c'est un bot pour venir visiter automatiquement des sites web. Donc par exemple, je mets la page web, je mets le nombre de visites que je veux, je mets des proxys. Donc vraiment, tout ça là, c'est des champs qui ont été ajoutés par le créateur du script. Ensuite, il y a la version payante aussi. Alors toutes les options là que je vous ai présenté, tout est gratuit. Donc 90% en fait du logiciel est gratuit. Il y a aussi une version payante, donc qui marche avec un abonnement. Donc c'est 80 dollars l'année, mais c'est vraiment pour une utilisation un peu plus poussée. Donc là, ça va être plus pour les personnes, par exemple, qui vont vouloir vendre leur script. Donc ils pourront en fait définir des licences. Par exemple, si vous voulez vendre avec un abonnement, un script et le protéger vraiment à un utilisateur pour pas que la personne qui l'achète le redonne à d'autres personnes, c'est possible. Tout sera géré en fait depuis le site de l'éditeur du logiciel. Vous pouvez aussi créer des interfaces personnalisées. Donc là, au lieu d'avoir une interface grise comme ça, on va pouvoir tout modifier. Et aussi, la chose qui pour moi est assez intéressante et la seule chose que j'utilise vraiment dans l'abonnement, c'est la possibilité de mettre à jour tous ces scripts automatiquement. Donc par exemple, moi j'ai pas mal de bottes Pinterest et qui sont sur différents PC à distance, donc des VPS. Donc si à chaque mise à jour de Pinterest, je devais modifier vraiment chacun des scripts, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Alors que là, j'ai juste à le modifier sur mon PC principal et ça va le mettre à jour directement sur tous les autres PC. Donc la version payante est assez intéressante pour ça. Donc je vais vous donner un peu quelques idées de scripts que moi, j'ai fait. Donc là, j'ai la liste à côté parce qu'il y en a pas mal. Donc j'ai fait un script pour mettre en ligne des vidéos YouTube automatiquement via une autre plateforme. Je l'ai utilisé pour créer vraiment des designs en masse pour le print en demande, donc grâce aux modules images. J'avais fait aussi un bot Tinder par défi, donc ça marche plutôt bien. Et en plus, c'est la chose pas mal avec Browser Automation Studio, c'est qu'on peut aussi modifier nos coordonnées GPS. Donc pour les sites qui demandent la localisation, c'est vraiment possible de changer cette localisation. Ensuite, j'ai scrappé des emails sur des sites web grâce à ça. Il y a aussi une fonction pour récupérer les emails sur une page web. Je m'étais fait aussi un bot pour poster tous les jours des annonces sur Leboncoin. Ensuite, j'en ai fait un autre pour me créer des alertes Leboncoin quasiment en direct puisque les alertes Leboncoin, on les reçoit qu'une fois par jour. Moi, j'en voulais toutes les 5-10 minutes, donc je m'étais fait un script pour ça. J'en ai fait un aussi pour trouver des noms de domaines expirés dans les descriptions de vidéos YouTube pour pouvoir les racheter par la suite. Ensuite, bon, des bots Pinterest. Ça, j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne, donc vous le savez. Des bots aussi pour mettre des produits en automatique sur le marketplace. Donc, je l'ai utilisé pour mettre des produits en masse sur mon WooCommerce et aussi sur des marketplaces de style Spreadshirt. Et aussi, un des premiers scripts, ça a été de créer un bot de visionnage de publicité automatique sur Tipeee, donc pour gagner de l'argent. Donc, vous le voyez, les possibilités sont vraiment énormes. La seule limite, c'est vraiment votre imagination. Donc, ça, c'est juste un logiciel. C'est pas ça directement qui va vous faire gagner à des milliers d'euros, mais c'est vraiment l'utilisation que vous allez en faire. Vous pouvez l'utiliser pour développer votre business. Il y en a qui vont plutôt l'utiliser pour spammer et faire des choses illégales avec. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Donc, pour télécharger le logiciel, c'est sur bablosoft.com. Et vous arriverez sur cette page-là. Donc, Browser Automation Studio et Download. Donc, c'est pas un logiciel facile à prendre en main. Moi, ça m'a pris vraiment plusieurs mois, voire vraiment plusieurs années pour le maîtriser. J'apprends encore des choses toutes les semaines sur ce logiciel. Et en plus, il est mis à jour assez régulièrement. Donc, il y a des fonctionnalités à chaque fois qui s'ajoutent. Donc, ça prend beaucoup de temps au départ. Donc, si vous souhaitez plutôt vous former pour gagner du temps, j'ai aussi créé une formation. vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc, j'ai essayé de faire vraiment une formation complète pour vous apprendre à vous servir de tous les outils de ce logiciel. Donc, c'est vraiment une formation faite avec des exemples pour que vous puissiez vraiment tester en direct en suivant la formation. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation. J'en dis un peu plus dessus. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là dans la description, tapez automatisation dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, mais ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Et aussi, dites-moi si vous avez déjà utilisé Brother Automation Studio ou alors un autre logiciel, donc directement dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501